Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, Je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descends la peur. Psaume 62, verset 6 à 8. Mon âme, repose-toi sur Dieu seul, Car mon attente est en Lui, Lui seul et mon rocher, Ma délivrance et ma haute retraite. Je ne serai point ébranlé en Dieu et mon salut et ma gloire. Mon fort rocher, mon refuge, est en Dieu. Bonjour à tous, frères et sœurs. Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous, et c'est sur le sujet de l'attente aujourd'hui, c'est sur le sujet de l'attente et de la foi. Pas simplement de n'importe quelle attente et pas simplement de n'importe quelle foi, mais de l'attente de la foi. En harmonie avec ce que nous avons lu dans notre lecture biblique à l'instant, dans le psaume 62, au verset 6, où le psalmiste dit, et où nous sommes encouragés aussi à dire et à exprimer ceci, à savoir, mon âme, repose-toi sur Dieu seul, car mon attente est en Lui. Mon attente est en Lui. Il nous arrive souvent de nous attendre à de nombreuses choses, il nous arrive d'attendre quelqu'un, d'attendre quelque chose, mais que notre attente soit en Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est la condition de cœur à laquelle nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, et tout particulièrement en tant que ceux qui se réclament et désirent se réclamer de ce peuple qui nous est présenté dans l'Apocalypse, chapitre 14, les 144 000 qui sont vus à la fin, se tenant sur la montagne de Sion, avec l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, ayant en leur front le nom du Père, le caractère de Dieu. Et au sujet de ces personnes-là, nous disons dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 12, que c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. C'est ici la patience des saints. Et donc ce peuple-là, ce peuple qui nous est présenté comme étant ce peuple lié à ces messages des trois anges d'Apocalypse, chapitre 14, ce peuple du troisième ange, ce peuple qui garde les commandements de Dieu, eh bien il est écrit à leur sujet qu'ils ont une patience. Mais ce n'est pas n'importe quelle patience, parce qu'il est écrit qu'ils gardent pas juste les commandements, mais la foi. La foi de Jésus. Et j'aimerais brièvement, comme dans une coquille, explorer cette foi, cette patience, expectative, de ce peuple que nous sommes appelés à être et dont nous sommes appelés à faire partie. Et sans plus tarder, j'aimerais entamer, pour changer cette méditation, par une citation de l'Esprit de prophétie que nous trouvons ici dans le ministère de la guérison, à la page 194 et au paragraphe 2, où je lis ceci. À la suite du paragraphe précédent, elle dit, « Et Dieu entend nos prières. » Dieu entend nos prières. Jésus disait, elle cite, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et encore, « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Jean 14, verset 14 et 12, verset 26. « Si nous vivons en accord avec sa parole, toutes les précieuses promesses qu'il nous a faites se réaliseront. » Littéralement en anglais, « Toutes les précieuses promesses qu'il a faites s'accompliront avec nous, pour nous. » Toutes les précieuses promesses de sa parole s'accompliront en nous et pour nous, à notre égard, si nous vivons en accord avec sa parole. Et si nous lui demandons quelque chose en son nom, selon sa volonté, selon son caractère, selon sa parole, alors, toutes les précieuses promesses de la parole que nous invoquons, que nous présentons à Dieu, pour nous être exaucés, se réaliseront. Nous sommes indignes de sa miséricorde, mais si nous nous donnons à lui, si nous nous donnons à Dieu, il nous reçoit. Il l'opérera par et pour ceux qui le suivent. Il l'opérera comment ? En réponse à la prière. En réponse à la requête. En réponse à la demande en son nom. Car il a dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, et tout ce que cela implique, je le ferai. » Dit le Seigneur Jésus. Et encore, dit-il, « Si quelqu'un me sert, si quelqu'un me sert de tout son corps, toute sa force, de tout son esprit, toute sa pensée, si quelqu'un aime Dieu comme cela, m'aime ainsi comme cela, mon Père l'honorera. » Quand c'est écrit également aussi dans l'Ancien Testament, « Ceux qui m'honorent, je les honorerai. » Et Jésus élargit cela. Il dit, « Si quelqu'un me sert, me sert moi, Jésus-Christ, le Fils envoyé du Père, si quelqu'un me sert, si quelqu'un me suit, parce que nous lisons ceux qui le suivent à la fin du paragraphe, si quelqu'un me sert, si quelqu'un me suit, mon Père l'honorera. Mon Père exaucera ses prières, qu'il a adressées à Dieu en mon nom, selon mon caractère, selon ma volonté, selon la volonté du Dieu très haut. » Lisons la citation suivante. J'aimerais que Dieu puisse nourrir notre esprit ici à travers ses déclarations de l'esprit de prophétie, en rapport avec ce sujet de l'attente de la foi. Dans le livre « Prayer », la prière qui n'existe pas en français, dans le livre « Prayer » à la page 34 et verset 4. Je lis. « J'ai vu que toute prière qui est présentée avec foi et d'un cœur honnête sera entendue de Dieu et exaucée, et que celui qui a fait la demande recevra la bénédiction au moment où il en a le plus besoin, et que celle-ci, cette bénédiction, dépassera souvent ses plus grands espoirs. Aucune prière d'un vrai saint n'est jamais perdue si elle est prononcée avec foi et d'un cœur honnête. » Vous avez ici des requis bien précis sur lesquels nous voulons diriger notre attention pendant quelques instants pour que toute cette méditation ait un sens vrai et que nous comprenons le sens que Dieu entend lorsqu'il fait ses promesses vis-à-vis de ses promesses. Dieu promet d'exaucer ses promesses envers nous à condition. Écoutez avec moi. J'ai vu que toute prière qui est présentée avec foi et d'un cœur honnête sera entendue de Dieu et exaucée. Arrêtons-nous. Avec foi. Comment puis-je avoir foi en demandant à Dieu des choses qu'il a promisent ? Voilà comment premièrement je peux avoir la foi et d'un cœur honnête à savoir d'un cœur qui n'est pas endurci d'un cœur qui n'est pas rebelle d'un cœur qui ne marche pas selon les étincelles de ses propres idées de ses propres projets. D'un cœur honnête. La prière qui vient comme cela qui est présentée avec foi et d'un cœur honnête. D'un cœur qui est honnête envers Dieu et qui est honnête envers la parole de Dieu qui est présentée qui se présente à Dieu et qui présente ses prières à Dieu avec foi. Une telle prière nous lisons sera entendue de Dieu et exaucée par Dieu. Et l'autre condition nous est présentée élaborée à la fin de ce paragraphe où il est écrit « Aucune prière d'un vrai saint n'est jamais perdue si elle est prononcée avec foi et d'un cœur honnête. » C'est répété. D'un vrai saint. Quel est un vrai saint ? Quel est un homme vraiment juste ? N'est-ce pas un homme intègre ? N'est-ce pas un homme qui est justifié par la foi et qui marche dans la foi et qui reçoit la puissance de Dieu à travers la grâce de Dieu en harmonie avec la parole de Dieu. N'est-ce pas ici comme dans une coquille de noisettes une définition brève d'un vrai saint ? Eh bien, aucune prière d'un vrai saint n'est jamais perdue. si elle est prononcée avec foi et d'un cœur honnête. Donc, maintenant que nous avons plus ou moins établi un fondement pour justifier l'exaucement des promesses que nous adressons à Dieu en son nom, eh bien, nous voulons poursuivre. Nous voulons poursuivre notre méditation sur l'attente de la foi. Et comment et pourquoi cette attente est justifiée dans la parole de Dieu. Je lis, encore une fois, ou plutôt dans un autre livre, dans le livre Vers Jésus à la page 147 et au paragraphe 1. où là, l'esprit de prophétie élargit le sujet pour nous aider à cerner les dangers lorsque nous prions pour voir si nous avons la foi et comment nous pouvons exercer la foi et ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque nous exerçons cette foi à laquelle nous sommes appelés. Je lis Vers Jésus Vers Jésus à la page 147. Si, avant de croire, avant d'avoir la foi, nous prenons conseil de nos doutes et de nos craintes ou si nous voulons résoudre tous les points qui pourraient nous paraître obscurs, nos difficultés ne feront qu'augmenter. Mais si nous venons à Dieu dans le sentiment de notre impuissance et de notre dépendance telle que nous sommes vraiment, si avec une foi humble et confiante nous exposons nos besoins à celui dont la sagesse est infinie, à celui qui voit tout dans la création et qui dirige toute chose par sa parole et sa volonté, alors il entendra nos cris et il fera briller sa lumière dans nos cœurs. Par la prière sincère, nous sommes mis en rapport avec la sagesse infinie. Nous pouvons ne pas avoir au moment où nous prions de preuves spéciales que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour, mais c'est néanmoins le cas. Nous pouvons ne pas sentir son attouchement, mais sa main est sur nous et cette main nous assure de son amour et de ses tendres compassions. qu'est-ce que nous retirons de cela ? à savoir que si nous prenons conseil de nos doutes et de nos craintes ou si nous voulons résoudre tous les points qui pourraient nous paraître obscurs avant de manifester et de faire preuve de foi, eh bien cela ne facilitera pas notre tâche mais nos difficultés à nos yeux et dans la réalité également ne feront qu'augmenter et comme c'est écrit en anglais ne feront qu'augmenter et que s'approfondir si nous essayons de voir une raison logique pour l'accomplissement de nos désirs et de nos prières parce que si nous faisons cela si nous prenons conseil de nos doutes et de nos craintes avant de faire preuve de foi si nous voulons résoudre tous les points qui pourraient nous paraître obscurs pour pouvoir aider Dieu dans l'accomplissement de nos prières et que ainsi nous n'avons pas réellement de foi mais nous nous appuyons sur nos propres capacités sur nos propres idées sur nos propres projets eh bien nos difficultés ne feront qu'augmenter donc ne pas faire preuve de foi ce n'est que agrandir nos difficultés mais il y a le mais et je le relis mais si nous venons à Dieu dans le sentiment de notre impuissance et de notre dépendance à Dieu tel que nous sommes vraiment impuissants et dépendants de lui si avec une foi humble avec une foi humble et confiante une foi confiante une foi qui se confie à Dieu une foi qui croit en Dieu si avec une foi humble et confiante nous exposons nos besoins à celui dont la sagesse est infinie à celui qui voit tout dans la création et qui dirige toute chose par sa parole et par sa volonté alors il entendra nos cris et il fera briller sa lumière dans nos cœurs il n'est pas dit qu'il nous exaucera directement comme cela mais si nous venons à lui comme cela avec une foi humble et confiante en lui exposant nos besoins et bien nous avons l'assurance qu'il entendra nos cris à ce moment là et qu'il fera briller sa lumière dans nos cœurs à ce moment là mais toutefois si nous n'avons pas au moment où nous prions de preuves spéciales que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour si nous n'avons pas malgré tout malgré cette assurance de preuves spéciales dans nos émotions nous lisons que c'est néanmoins le cas c'est néanmoins le cas parce que c'est une promesse telle qu'elle est écrite ici dans vers Jésus à la page 147 paragraphe 1 vous voyez frères et sœurs nous sommes en train ici d'explorer le fondement de l'attente de la foi nous avons vu les conditions et maintenant nous voyons le fondement de cette attente les conditions de l'exhaussement de nos prières et nous avançons ici dans le fondement ce qui peut justifier notre attente ce sont les promesses de Dieu notamment dans la parole mais aussi dans l'esprit de prophétie qui n'est autre que le témoignage de Jésus et Jésus a dit si vous vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai en mon nom selon mon caractère selon ma volonté je le ferai et ici la volonté de Dieu est élargie à notre entendement à travers les écrits de l'esprit de prophétie je le relis nous pouvons ne pas avoir au moment où nous prions de preuves spéciales que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour mais peu importe c'est néanmoins le cas Dieu se penche sur nous avec compassion et amour parce qu'il a soin de son héritage et parce qu'il a soin de nous je relis ça continue nous pouvons ne pas sentir son attouchement sa présence son approbation sa promesse mais sa main est sur nous et cette main nous assure de son amour et de ses tendres compassion donc ceci nous éclaire sur le fait que lorsque nous prions même si nous n'avons pas de preuves spéciales de sentiments d'émotions toutes particulières à ce moment là cela n'est pas une preuve que notre prière n'a pas été entendue et que Dieu ne s'apprête pas à exaucer notre demande et notre requête de notre cœur très important frères et sœurs cela fait partie de toute l'activité de l'attente de la patience de la foi pas n'importe quelle attente pas n'importe quelle patience l'homme du monde peut avoir une patience aussi mais sa patience comme nous l'entendons souvent a des limites et son attente sa faculté sa disposition à attendre elle aussi a ses limites mais nous sommes appelés à avoir une patience une attente qui est éprouvée par Dieu jusqu'au point où nous pouvons ressentir et Dieu peut attester à notre sujet que notre patience est une longanimité qu'elle est prête à souffrir et endurer de longues années parce que telle est la vraie patience celle qui est prête à ne plus compter voilà la patience voilà l'attente de la foi voilà l'attente qui fait plaisir au cœur de Dieu continuons dans un message à la jeunesse à la page 248 paragraphe 3 je poursuis où il est écrit ceci donc en harmonie avec tout ce que nous avons vu Dieu poursuit et nous dit demandez donc demandez et vous recevrez demandez l'humilité la sagesse le courage et une plus grande foi toute prière sincère sera exaucée cet exaucement ne sera peut-être pas exactement conforme à vos désirs il pourra être différé mais il viendra de la façon et à l'heure qui correspondront le mieux à vos besoins si Dieu parfois ne répond pas selon votre attente aux prières que vous formulez dans la solitude dans la fatigue et l'épreuve il le fait néanmoins toujours pour votre plus grand bien est-ce que vous avez relevé ce que nous sommes appelés à demander demandez l'humilité la sagesse le courage et une plus grande foi toute prière sincère sera exaucée quoi qu'elle ne sera peut-être pas exaucée exactement de manière conforme à vos désirs et qu'elle sera aussi peut-être différée que l'exaucement sera peut-être aussi différé mais comme c'est écrit il viendra de la façon et à l'heure qui correspondront le mieux à vos besoins j'aimerais ici relever quelque chose mettre en avant quelque chose qui est délicat mais qui mérite d'être mentionné c'est que ici nous avons plusieurs choses pour lesquelles nous sommes justifiés dans nos prières à savoir demander l'humilité la sagesse le courage et une plus grande foi nous sommes encouragés à demander ces choses-là et nous avons l'assurance que nous recevrons ces choses-là quoique nous ne les recevrons peut-être pas de la manière que nous nous attendons à les recevoir nous sommes toutefois assurés que nous avons un exaucement certain de ces prières pour ces choses-là toutefois frères et sœurs il existe également des choses que nous pouvons demander à Dieu mais comme nous allons le voir dans la suite cela va relever d'une recherche plus profonde plus approfondie et d'une relation avec Dieu plus intime pour pouvoir discerner si certains désirs sont justifiés ou pas en harmonie avec la parole de Dieu j'aimerais poursuivre dans le livre encore une fois Prayer la prière à la page 38 et au paragraphe 1 je lis ceci prenez le temps de prier et lorsque vous priez croyez que Dieu vous entend quelle que soit notre prière nous devons croire que Dieu nous entend nous ne devons pas laisser la place ouvrir nos cœurs aux doutes de l'ennemi qui nous donne de ressentir que nos prières ne vont pas au-delà du plafond lorsque vous priez croyez que Dieu vous entend tout en prenant en compte tout ce que nous avons vu précédemment vis-à-vis des conditions de l'exhaussement de nos prières associer la foi à vos prières il se peut que vous ne ressentiez pas toujours une réponse immédiate mais c'est alors que votre foi est mise à l'épreuve vous êtes éprouvé pour voir si vous vous confierez en Dieu si vous avez une foi vivante et constante il se peut que vous demandiez quelque chose de précis peut-être que ce n'est pas de la foi ou du courage ou de l'humilité peut-être que c'est une chose précise qui vous a été révélée comme étant la volonté de Dieu à votre égard nous ne le savons pas vous ne savez pas ma vie personnelle je ne connais pas non plus la vôtre frère et sœur simplement il nous incombe en tant que chrétien et en tant que croyant en la parole de Dieu d'avoir une telle relation avec Dieu que nous pouvons apprendre à connaître Dieu à connaître la volonté de Dieu à comprendre le caractère de Dieu et à discerner si certaines prières viennent de la chair ou certaines prières viennent de l'esprit nous allons le voir juste après et donc lorsque nous prions ces prières qui viennent de l'esprit qui ne sont pas de la chair qui sont peut-être mal orientées mais qui sont comme une partie une révélation personnelle de la volonté de Dieu à notre égard et bien à ces moments-là il se peut que vous ne ressentiez pas toujours une réponse immédiate mais c'est alors c'est alors que votre foi est mise à l'épreuve vous êtes éprouvé pour voir si vous vous confierez en Dieu si vous avez une foi vivante et constante je lis celui qui vous a appelé elle cite celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera c'est un texte c'est un texte je crois chapitre 5 marchez sur l'étroite planche de la foi mettez toute votre confiance dans les promesses du Seigneur faites confiance à Dieu dans les ténèbres c'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de foi et donc vous voyez frères et sœurs il arrive souvent dans notre expérience que nous soyons tentés de marcher soit à gauche soit à droite de l'étroite planche de la foi à gauche peut-être dirons-nous c'est le sentier du découragement de la crainte du désespoir c'est une partie c'est un côté des deux extrêmes dans lesquels nous sommes souvent plongés et à travers lesquels souvent nous nous fourvoyons et l'autre côté notre extrême c'est de marcher dans la présomption dans la suffisance et de croire que Dieu nous doit quelque chose et de ne pas marcher avec Dieu dans l'intégrité et de croire que Dieu va simplement nous donner nos désirs sans aucun sans que nous nous n'ayons besoin de faire quoi que ce soit pour lui sans que nous n'ayons besoin de satisfaire à aucune condition vis-à-vis de lui de sa parole et de nos attentes et donc ce sont là les deux extrêmes vers lesquels le diable cherche à nous plonger sans cesse mais il est il est un autre sentier c'est le sentier dont Jésus nous parlait et ici il nous était exprimé comme l'étroite planche de la foi marcher nous dit-elle sur l'étroite planche de la foi mettez qu'est-ce que cela veut dire de marcher sur cette étroite planche de garder l'équilibre cela veut elle nous explique l'esprit de prophétie nous explique et élargit le sens en nous disant mettez toute votre confiance dans les promesses du Seigneur que je ne mette pas ma confiance dans mes idées dans les probabilités dans les dires de certaines personnes mais dans les promesses du Seigneur toute votre confiance dans les promesses du Seigneur que les promesses du Seigneur soient mon guide et mes directives que les promesses du Seigneur soient le fondement de chaque prière et le fondement de toute assurance et de toute espérance mettez toute votre confiance dans les promesses du Seigneur et si les promesses ne justifient pas si la parole de Dieu ne justifie pas mes attentes et bien dans ce cas je serai justifié en abandonnant de telles prières et en abandonnant de tels désirs et en abandonnant de tels espoirs mais si les promesses de Dieu ne font que rassurer mon assurance et de nourrir mes prières dans ce sens là et bien Dieu désire ainsi et par cela encourager et diriger ma marche dans la prière et dans la foi et dans l'attente de la foi mettez toute votre confiance dans les promesses du Seigneur faites confiance à Dieu dans les ténèbres c'est à ce moment là qu'il faut faire preuve de foi donc lorsque vous êtes dans les ténèbres vous vous dites bon ben maintenant tout ce qu'il me reste c'est de me décourager et de désespérer et bien c'est précisément à ce moment là que la foi prend toute sa valeur parce que si vous n'avez pas de raison de désespérer quel mérite avez-vous de faire preuve de foi et quelle est vraiment votre foi est-ce vraiment une foi ou est-ce une fausse assurance or lorsque nous ne semblons pas lorsqu'il ne semble pas à nos yeux que nous ayons de justification pour notre foi selon nos sentiments et nos émotions toutefois étant donné que la parole n'a pas changé et si les principes sont les mêmes et bien c'est à ce moment là dans les ténèbres qu'il nous faut faire preuve de foi et c'est à ce moment là que notre foi aura le plus de sens et de poids à la fois pour nous pour notre relation avec Dieu et pour notre témoignage envers les autres parce que alors ce jour viendra où vous serez appelé à rendre le témoignage de ce que vous avez fait en ce moment là si vous n'avez rien fait si vous n'avez pas fait preuve de foi vous n'aurez aucun témoignage à rendre mais si alors Dieu ouvre la porte pour que vous parliez de lui et de ce que vous avez appris de lui en ce moment là où personne n'aurait pu croire ce que vous étiez appelé à croire si vous rendez ce témoignage là alors alors votre vie servira à la gloire de Dieu et alors vous verrez que c'était bel et bien à ce moment là qu'il fallait faire preuve de foi et alors vous n'aurez pas à regretter que vous avez douté les promesses immuables de Dieu et j'aimerais qu'on puisse lire le psaume 37 le psaume 37 pour nourrir notre méditation encore dans le psaume 37 au verset 4 je lis ceci et là c'est vraiment essentiel à notre compréhension de ce sujet et cela éclaire vraiment notre relation à Dieu vis-à-vis de nos espérances et de nos attentes je lis le psaume 37 au verset 4 et prends ton plaisir en l'éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur remets ta voix à l'éternel et te confie en lui et il agira il fera ressortir ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi demeure tranquille en regardant à l'éternel et t'attends à lui ne t'irrite pas contre celui qui vient à bout de ses desseins quoi ? qu'est-ce que nous sommes appelés à faire ? prends ton plaisir en l'éternel et quoi ? et il t'accordera les demandes ou comme c'est écrit en anglais les désirs de ton cœur c'est un un élément très précis ici auquel il nous faut donner notre attention à savoir que les désirs de notre cœur ce n'est pas vraiment significatif en soi ce qui est significatif et ce qui est déterminant c'est si les désirs de notre cœur persistent après que nous ayons pris tout notre plaisir en l'éternel ça qui est déterminant des désirs des demandes de notre cœur il y en a à foison il peut y en avoir à foison de toutes sortes mais seuls les désirs qui demeurent après que le feu de la parole de Dieu est transpercé chaque recoin de mon cœur seuls ces désirs-là ceux qui demeurent après que la parole de Dieu est brûlée est expulsée tout autre désir chère en elle ces désirs-là sont ceux que Dieu désire satisfaire avant avant que je puisse dire cela frères et sœurs ça m'a pris beaucoup d'années pour pouvoir discerner parce que ce passage de verset 4 du psaume 37 j'ai souvent relégué à ceux qui ne font que prêcher l'évangile de la prospérité vous connaissez ces personnes ils utilisent la parole de Dieu pour justifier la satisfaction de tous leurs désirs et l'exhaussement de toutes leurs prières simplement nous lisons notamment dans l'esprit de prophétie qu'il arrive que Satan bénisse les gens que une bénédiction ne vienne pas réellement de Dieu mais que les hommes lorsqu'ils ne marchent pas avec Dieu sont abandonnés à leurs propres idées à la propre voie et que ensuite ce soit l'ennemi des âmes qui supervise leur existence c'est une possibilité et donc j'ai souvent mis en en rebut ce genre de promesse car cela me semblait très comme une pente très glissante vis-à-vis notamment de ces faux prophètes des derniers jours auxquels nous sommes confrontés sans cesse n'est-ce pas vous ne pouvez pas y échapper vous ne pouvez pas ne pas connaître ce qu'est cet évangile de prospérité qui est contraire à l'évangile de Jésus Christ mais qui en de nombreux points semblent correspondre simplement dans l'ensemble cela ne correspond pas mais en certains points isolés cela peut troubler et nous rendre confus mais ici j'aimerais dissiper cette confusion et nous donner permettre au Seigneur ici de nous donner une compréhension claire de ce passage notamment en rapport avec ce sujet de l'attente de la foi qui est une réalité bien biblique comme nous avons vu jusqu'ici et comme nous allons encore continuer de l'explorer brièvement et donc nous avons vu les conditions nous les lisons et j'aimerais aussi lire versets 8 et 3 pour élargir ces conditions vous lisez verset 8 réprime la colère et laisse l'emportement ne tiris de point pour mal faire verset 3 confie-toi en l'éternel et fais le bien habite la terre et fais de la vérité ta pâture en anglais c'est écrit comme ceci confie-toi en l'éternel et fais le bien et tu habiteras la terre et tu feras de la vérité ta pâture donc c'est une condition et une promesse une promesse à condition sortons la liste relevons la liste de ces conditions et la liste des promesses telles que nous les voyons ici dans les conditions prends ton plaisir en l'éternel une condition prends ton plaisir en l'éternel si je prends réellement mon plaisir en Dieu si mon plaisir n'est pas dans la chair si mon plaisir n'est pas dans les choses de ce monde mais mon plaisir est véritablement dans la volonté de Dieu et dans la parole de Dieu si vraiment je peux assurément déclarer que mon plaisir est en Dieu c'est la première condition deuxième condition remets ta voix à l'éternel n'essaye pas de diriger ta propre voix par tes propres façons par tes propres manières par tes propres idées selon tes propres projets n'essaye pas de diriger ta propre existence selon ta propre puissance selon tes propres capacités et facultés non la condition c'est remets ta voix à l'éternel comment ? par la prière et par la foi et par l'abandon de ma voix à la voix de Dieu par la soumission de ma voix aux voix de Dieu par l'abandon la soumission de ma voix et la réception dans mon cœur de la voix et de la volonté de Dieu remets ta voix à l'éternel troisième condition confie-toi en lui ou comme nous pourrions le traduire autrement c'est mets ta confiance en lui que ta confiance soit en Dieu que ma confiance soit en lui que ma confiance ne soit pas en mes propres idées que ma confiance ne soit pas en mes propres capacités que ma confiance ne soit pas dans les probabilités mais confie-toi en lui quatrième demeure tranquille quatrième condition demeure tranquille en regardant à l'éternel en anglais c'est c'est plus court c'est rest in the Lord à savoir repose-toi en l'éternel qui nous est traduit en français par demeure tranquille en regardant à l'éternel c'est toute une activité du corps et de l'esprit et de la pensée en relation avec Dieu vous comprenez demeure tranquille en regardant à l'éternel pas simplement de demeurer tranquille en ne faisant rien de demeurer tranquille et de dire à Dieu bon maintenant tu fais ce que tu veux moi je fais ce que je veux et quand tu vois tu veux tu peux me donner ce que moi je veux ce n'est pas cela ce n'est pas cela l'attente de la foi attendre dans la foi c'est demeurer tranquille en regardant à l'éternel très très important frères et sœurs remets ta voix à Dieu confie-toi en lui prends ton plaisir en Dieu en l'éternel et la promesse c'est que il agira je le lis au verset 5 remets ta voix à l'éternel et te confie en lui et il agira c'est la promesse il agira comment verset 4 et il t'accordera les demandes de ton cœur ou les désirs de ton cœur ce qui revient au même à savoir ce sont les désirs que nous avons transformés en prière ce sont les demandes quelle est la condition et la promesse et prends ton plaisir verset 4 en l'éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur si tu prends ton plaisir si tu remplis cette condition et toutes les autres il t'accordera les demandes de ton cœur et l'autre promesse c'est verset 6 il fera ressortir ta justice comme la lumière il ne s'agit pas simplement d'avoir les désirs de notre cœur il s'agit de rendre gloire à Dieu tout en recevant l'exhaussement de nos prières qui sont le résultat des désirs de notre cœur qui ont persisté lorsque nous avons été purifiés par les feux de la parole de Dieu vous comprenez là nous recevons l'équilibre sanctifié de la compréhension juste de ce passage et de ce sujet il agira il t'accordera les demandes de ton cœur il fera ressortir ta justice comme la lumière mais à condition de quoi verset 8 réprime la colère et laisse l'emportement et ne t'irrite pas pour pour mal faire nous ne nous avons pas relevé mais ça fait partie aussi telle est la condition si tu réprimes la colère si tu ne continues pas à t'emporter comme tu le faisais avant c'est une condition pour l'exhaussement de nos prières si tu laisses l'emportement si tu arrêtes de t'emporter comme tu le faisais avant d'une manière coléreuse ou d'une manière irritée ou d'une manière excitée quel que soit le type d'emportement auquel nous sommes enclins ce sont les choses qu'il nous faut abandonner pas simplement si nous voulons être exaucés mais parce que tel est le désir que Dieu a pour nous nous ne faisons pas ces choses là pour recevoir des choses de Dieu nous faisons ces choses là parce que Dieu lui-même a établi qu'il y a des conditions à notre acceptation avec lui et à l'exhaussement de nos requêtes que ce soit des requêtes pour une plus grande foi un plus grand courage ou pour des choses qui sont précises et propres à notre existence sur cette terre qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui nous est aussi dit ne t'irrite point pour mal faire très très important frères et sœurs c'est là que beaucoup de nous 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 perdons dans ce travers à savoir c'est que nous nous irritons nous perdons patience et donc nous nous reprenons ce cheminement où nous continuons de mal faire mais notre appel ici c'est de ne pas nous irriter de ne pas nous frustrer parce que l'exhaussement semble tant reporté de ne pas nous irriter pour mal faire parce que lorsque nous nous irritons comme ça lorsque nous sommes mécontents vis-à-vis de Dieu vis-à-vis de notre insatisfaction et bien nous commençons à mal faire nous commençons à à dériver à ne plus être aussi fidèles Dieu dit il faut que cela cesse pas simplement pour qu'il nous exauce mais pour que nous marchions avec lui pour que nous prenions notre plaisir en Dieu il faut que j'arrête de m'irriter pour mal faire c'est ici que commence généralement toute dérive dans le mal et le péché c'est lorsque nous nous irritons lorsque nous perdons patience et que nous nous laissons emporter dans les méandres de la tentation nous pouvons couper court à cela en ne pas permettre à un esprit irrité frustré déçu et mécontent de prendre le dessus sur notre relation avec Dieu remets ta voix à l'éternel ne permets pas à ces choses de saper ta joie demeure tranquille en regardant à lui et t'attends à lui et j'aimerais ici lire cette merveilleuse citation de l'esprit de prophétie dans le livre Prayer encore une fois la prière à la page 72 et au paragraphe 2 j'aime vraiment beaucoup cette citation parce qu'elle permet de mettre le doigt sur certaines de nos expériences qui nous semblent si subjectives parfois que nous nous pouvons nous amener à vraiment les voir comme une justification vous allez le voir comment l'esprit de prophétie nous révèle cela dans Prayer à la page 72 Lorsqu'un homme adresse à Dieu une prière intense et sincère entre parenthèses Jésus-Christ est le seul nom donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés il y a dans cette intensité et cette sincérité un gage de Dieu qu'il est sur le point de répondre de répondre à cette prière infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou penser nous ne devons pas seulement prier au nom de Jésus comme nous avons vu mais par l'inspiration et l'embrasement du Saint-Esprit cela explique le sens des paroles de point l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer les requêtes doivent être présentées avec une foi sincère c'est alors qu'elles atteindront le propitiatoire dans le lieu très saint sur l'arche de l'Alliance persévérer sans relâche dans la prière Dieu ne dit pas priez une fois et je vous répondrai sa parole est priez persévérer dans la prière croyez que vous avez les choses que vous demandez et vous les recevrez je vous exaucerai ce que vous avez relevé ce qui nous est déclaré ici l'esprit de prophétie nous dit nous ne devons pas seulement prier au nom de Jésus mais par l'inspiration et l'embrasement du Saint-Esprit et que nous pouvons et que nous sommes appelés à discerner dans cette inspiration et cet embrasement un gage de la part de Dieu qu'il est sur le point qu'il s'apprête à répondre à cette prière comment infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou penser et ensuite elle attire notre attention vers les paroles de Romain chapitre je crois c'est Romain chapitre 8 où il est écrit que l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer en nous faisant comprendre que lorsque nos prières sont accompagnées de l'inspiration et de l'embrasement de l'esprit de Dieu alors nous avons en cela même une assurance que nos prières sont sur le point d'être exaucées quoique comme nous l'avons vu juste avant ce n'est pas une preuve que Dieu ne nous entend pas simplement parce que nous ne recevons pas sur le moment même une réponse immédiate à nos prières ce qui est une preuve et un gage c'est l'inspiration et l'embrasement du Saint-Esprit tant que nos prières sont au nom de Jésus selon la volonté de Dieu et qu'elles sont adressées au Père selon la parole de Dieu vous voyez ces mains persévérez sans relâche dans la prière nous dit-on même si vous avez ressenti l'embrasement du Saint-Esprit il se peut que vous ne ressentirez rien après cela et vous vous dites mais c'était quoi c'était des émotions parce que l'esprit de prophétie nous parle aussi de ne pas dépendre des émotions mais de nous accrocher à la promesse de Dieu par la foi même quand nous n'avons aucune émotion comme nous l'avons vu précédemment dans les citations précédentes et donc il est écrit priez Dieu ne dit pas priez une fois et je vous répondrai sa parole est de point priez persévérez dans la prière croyez que vous avez les choses que vous demandez et vous les recevrez je vous exaucerai comment ? quand nous aurons persévéré persister continuer à demander de Dieu les choses au sujet desquelles nous avons la ferme assurance qui s'apprête à nous exaucer et à nous donner pour que nous les recevions en harmonie avec cette déclaration de Jésus donc l'intensité de ce genre de prière est en soi un gage que Dieu s'apprête à exaucer cette prière si je prends mon plaisir en Dieu et que mon cœur lui est livré sans réserve et qu'un désir notez bien frères et sœurs si je fais cela que je prends mon plaisir en Dieu et que je lui livre mon cœur sans réserve que je me confie entièrement à lui et que un désir demeure en moi et bien il est fort probable frères et sœurs que Dieu désire satisfaire ce désir en réponse à la prière persévérante de ma foi donc Dieu a gardé un désir là parce qu'il désire utiliser il désire lui utiliser ce désir en vous pour votre salut vous allez me dire comment ça Dieu désire utiliser ce désir qui reste en vous après avoir été purifié de tout le reste s'il reste un désir en vous Dieu désire rencontrer ce désir et satisfaire ce désir mais pas simplement en faisant pleuvoir sur vous une bénédiction sans aucune activité de votre part mais en satisfaisant ce désir en réponse à la prière persévérante de votre foi de ma foi c'est ainsi que Dieu désire utiliser cela l'objectif ultime de Dieu dans cette activité là c'est de transformer en moi une attente de quelque chose ou de quelqu'un en une attente de lui une attente qui est fondée sur les promesses immuables de sa parole vous comprenez vous avez en vous une espèce de trésor d'un espoir que vous avez nourri et si cet espoir persiste après que vous ayez consacré votre cœur et votre vie tout entière à lui et bien Dieu désire employer ce désir en vous pour votre salut à travers la prière persévérante de votre foi il s'agit ici là frères et sœurs d'une activité toute particulière à la fin des temps je ne dis pas que ça n'est jamais arrivé mais dans le passé mais ici c'est plus que cela encore c'est quelque chose qui est intimement et étroitement lié à notre appel à faire partie des 144 000 de ce peuple de Dieu qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus et qui ont eu la patience des saints vous vous souvenez nous lisions au sujet du vrai saint que aucune de ses prières ne seront perdues si elles sont offertes avec foi et d'un cœur honnête vous voyez le lien entre le vrai saint et la patience des saints c'est ce que Dieu essaye de nous communiquer aujourd'hui frères et sœurs et j'aimerais que l'on puisse conclure avec le psaume 62 qui était notre lecture biblique le psaume 62 à la page pardon de le psaume 62 au verset 6 il n'y a pas de page mon âme repose-toi sur Dieu seul car mon attente est en lui lui seul est mon rocher ma délivrance et ma haute retraite je ne serai point ébranlé en Dieu est mon salut et ma gloire mon fort rocher mon refuge est en Dieu peuple confiez-vous en lui en tout temps répandez votre cœur devant lui Dieu est notre retraite il s'agit ici d'un langage tout particulier frères et sœurs que l'on peut lire comme ça de manière superficielle et dire oui j'adhère à cela sans pour autant ressentir de quoi il s'agit sans pour autant partager ce sentiment mais ça c'est l'expression d'un cœur qui a transféré ses affections et ses attentes et son attente des choses de ce monde et des personnes de ce monde vers et en Dieu seul jusqu'à ce qu'il puisse dire pardon mon âme repose sur Dieu seul repose-toi sur Dieu seul car mon attente est en lui mon attente n'est pas en quelqu'un quelqu'un ou quelque chose mon attente n'est pas dans les hommes mon attente n'est pas dans ce que le monde peut faire pour moi mon attente est en Dieu je ne regarde pas ce qui se passe je ne regarde pas ce que les hommes font je regarde à Dieu je demeure tranquille en regardant à l'éternel c'est celle-ci l'attente et la persévérance et la patience de la foi et c'est pour ça qu'il est écrit au verset 9 peuple confiez-vous en lui en tout temps répandez votre coeur devant lui pour que Dieu soit mon attente il faut que je lui répande mon coeur que je ne réserve rien que je ne garde rien qu'il connaisse chacun de mes désirs chacune de mes pensées que je lui partage chacune de mes difficultés chacune de mes prières chacune de mes tentations chacun de mes obstacles que tout soit répandu devant lui alors je pourrais dire véritablement mon âme mon âme se repose en Dieu et mon attente est en lui seul et dans Esaïe chapitre 49 allez-y avec moi brièvement j'aimerais qu'on puisse vraiment conclure de manière propre cette méditation Esaïe chapitre 49 verset 23 à la fin de ce verset nous lisons et tu sauras que je suis l'éternel et que ceux qui s'attendent à moi ne seront point confus comme c'est écrit dans la Bible Louis II ceux qui s'attendent à moi ne seront point confus c'est très important parce que lorsque nous nous attendons à Dieu nous avons besoin que notre attente et notre persévérance dans la prière et dans la foi soient nourries par la promesse que nous ne serons pas déçus dans notre attente d'où notamment ce qu'il dit que ceux qui s'attendent à moi dit-il ne seront point confus et on se tourne vers le psaume 40 le psaume 40 verset 1 nous lisons ceci si vous lisez au verset 8 et suivant vous voyez qu'il s'agit bel et bien de Jésus ici qui s'exprime où il disait verset 7 tu ne prends plaisir ni au sacrifice ni à l'offrande tu m'as percé les oreilles tu ne demandes point d'holocauste ni de sacrifice pour le péché alors j'ai dit voici je viens il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre mon Dieu j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au dedans de mes entrailles si vous lisez attentivement l'esprit de prophétie vous voyez que ce passage est cité comme s'appliquant précisément à Jésus Christ et comme nous voyons ici qu'il s'agit de lui nous lisons au verset 2 ce que lui a dit dans son expérience je lis j'ai patiemment attendu l'éternel il s'est incliné vers moi il a entendu mes cris il m'a fait remonter de la fosse de destruction du bourbier fangueux il a posé mes pieds sur le roc il a affermé mes pas est-ce que Jésus a eu besoin d'attendre dans sa souffrance vous le voyez commençant à jetsemaner saignant transpirant plutôt des grumeaux de sang ce qui exprimait son angoisse intérieure vous le voyez marchant vers la croix et souffrant l'agonie du psaume 22 et bien dans son expérience Jésus a attendu aussi et nous lisons ici quelque chose de très intéressant parce qu'il est écrit que il a patiemment attendu l'éternel et ces deux mots patiemment attendu ce sont en fait un seul mot hébreu qui pourrait être traduit comme attendant j'ai attendu ou comme certains commentateurs bibliques le traduisent j'ai attendu dans l'expectative j'ai attendu dans l'expectative l'éternel une définition d'un dictionnaire de l'expectative c'est une attente qui repose sur une promesse j'ai attendu dans l'expectative l'éternel et qu'est-ce que qu'est-ce qui lui est arrivé en conséquence de cette attente et de cette patience de la foi il dit il s'est incliné vers moi il a entendu mes cris verset 4 et il a mis dans ma bouche un nouveau chant de louange à notre Dieu plusieurs le verront et auront de la crainte et se confirment en l'éternel heureux l'homme verset 5 heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance et ne se tourne pas vers les orgueilleux vers ceux qui s'adonnent aux mensonges éternel mon Dieu tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur nul ne peut être comparé à toi veux-je les publier et les dire elles sont trop nombreuses pour les raconter pourquoi ? pourquoi puis-je dire cela ? parce que j'ai patiemment attendu l'éternel et que après mon attente expectative de lui il s'est incliné vers moi il a entendu mes cris mais pas simplement cela il m'a fait remonter de la fosse de destruction du bourbier fangueux et il a posé mes pieds sur le roc il a affermi mes pas il a mis dans ma bouche un nouveau chant de louange à notre Dieu et lorsque nous voyons cela lorsque nous voyons cela en Jésus lorsque nous voyons que tel a vraiment été véritablement été son expérience et que son expérience est celle que nous sommes en train de traverser mais que sa souffrance est l'ultime l'ultime souffrance et bien nous sommes encouragés de telle sorte qu'il pouvait dire en prophétie plusieurs le verront verront cela de moi et auront de la crainte et se confieront en l'éternel ils se confieront eux aussi en toi comme moi je me suis confié en toi parce qu'ils auront l'assurance que quand je me suis confié en toi tu ne m'as pas laissé tomber mais que quand j'ai patiemment quand je t'ai patiemment attendu quand j'ai attendu avec dans l'expectative le secours du Père et bien il s'est incliné vers moi et il a entendu mes cris et m'a fait ressortir de ma détresse et puissions-nous frères et sœurs avoir aussi cette patience cette attente patiente cette patience expectative de la foi de Jésus puissions-nous faire preuve et manifester cette foi persévérante avoir l'attente expectative de la foi l'attente qui attend selon la promesse qui attend qui s'attend à Dieu qui ne s'attend pas aux probabilités qui ne s'attache pas au dire mais qui croit parce que Dieu a dit et que cela suffit puissions-nous patiemment attendre l'éternel quand bien même nous traversons une impasse de ténèbres parce que c'est à ce moment-là précisément qu'il faut faire preuve de foi et c'est cette foi-là en laquelle Dieu prendra tout son plaisir heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance Amen Abonnez-vous !